Aujourd'hui chez Projet Écolo, on vous dit tout sur les bienfaits de la papaye et comment vous pouvez la manger. Bonne vidéo les amis! Voyons les propriétés de la papaye. La papaye possède des propriétés anti-occidentes, antibiotiques, antibactériennes, antiparasitaires, antivirales, digestives et nutritionnelles. Avez-vous déjà entendu parler des propriétés des graines de papaye? Ces graines ont la capacité de former des émulsions et des mouches et on en obtient une huile pauvre en acides gras, semblable à de l'huile d'olive. Maintenant que nous avons découvert les propriétés de ce fruit délicieux, découvrons quels sont ses bienfaits. La papaye régule le système nerveux ainsi que le système digestif grâce à sa teneur en fibres et à la présence de l'enzyme papayine. De même, elle peut combattre les virus, les bactéries et les champignons. La papaye prévient également les maladies neurodégénératives et cardiovasculaires grâce à ses propriétés anti-occidentes qui neutralisent les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules. D'autre part, la consommation de la papaye fortifie le muscle cardiaque, protège la peau et les cheveux et constitue une alimentation équilibrée grâce à sa faible valeur calorique et à sa richesse en nutriments et en fibres. C'est également une source de vitamines B1 et B2 et de niacine ou B3 et de minéraux comme le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le soufre, le silicium, le sodium et le potassium. Ces feuilles préparées en infusion ont été utilisées dans le traitement du paludisme, bien qu'il n'existe encore aucune étude scientifique pour étayer son efficacité. Parmi les bienfaits des graines de papaye, on peut citer qu'elles sont vermifuges, favorisent la santé intestinale et protègent le système digestif. Il convient de noter que même si la papaye apporte de nombreux bienfaits pour la santé, elle ne se substitue pas pour autant aux traitements médicaux conventionnels. Entre-temps, découvrez aussi les propriétés médicinales de 5 fruits miraculeux pour votre santé dans la vidéo ci-après. Et avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous ? Laquelle des enzymes suivantes est caractéristique de la papaye et est couramment utilisée comme attendrisseur de viande ? A. Pepsine B. Lipase C. Amylase D. Papaïne Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pouvez vérifier si vous avez réussi. Comment manger de la papaye ? Vous pouvez manger ce fruit frais lorsqu'il est délicieusement mûr. Il suffit de le couper en deux et de retirer les graines à l'aide d'une cuillère. Cependant, les graines sont comestibles, bien que leur saveur soit épicée, et on peut les utiliser aussi comme substitut du poivre, et cela se fait habituellement dans certaines régions. Vous pouvez aussi consommer de la papaye sous forme de jus, smoothie, dessert, glace et crème. Et si vous préférez, vous pouvez également trouver des capsules de papaye. Contre-indication Bien que la papaye soit un fruit sans danger, il est important de savoir que le lattes présent dans diverses parties de la plante, principalement dans les fruits non mûrs, peut provoquer des allergies, des brûlures et des démangeaisons chez certaines personnes. De même, une consommation excessive peut provoquer des maux d'estomac. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est D. La papaye est une enzyme présente dans la papaye qui aide à décomposer les protéines, ce qui en fait un excellent attendrisseur naturel du viande. Si vous souhaitez continuer à découvrir les bienfaits d'autres plantes médicinales, c'est par ici sur Projet Écolo. Dites-nous, envisagez-vous de manger de la papaye? À bientôt les Écolos! Sous-titrage Société Radio-Canada